Bonjour, bienvenue sur GafiClub.com Aujourd'hui, j'ai une demande précise d'un de mes clients qui me demande, mais comment fait-on pour mettre un Sirona face à la route ? Et bien écoutez, il n'y a pas de soucis, je vais vous montrer ça tout de suite et c'est ici que ça se passe. Alors, nous avons notre beau Sirona en position dos à la route, toujours donc l'inclinaison super facile, les réglages super faciles, ok ? Ça c'est super, mais comment peut-on faire pour le mettre en face à la route ? Vous allez me dire, c'est simple, je le mets en butée, je le tourne et je le mets en face à la route. Et bien non, c'est bloqué. Et oui, parce que chez Sibex et pour le Sirona, nous allons devoir enlever le harnais pour mettre à la place le bouclier. Opération qui se passe vraisemblablement le plus souvent vers l'âge de deux ans, car avant l'enfant est un peu petit pour le bouclier. Enfin ça c'est un avis personnel, mais bon après ça peut varier selon les enfants. Mais bon voilà, comptez deux ans dos à la route. Donc on arrive au bout de deux ans, on veut passer en face à la route, comment fait-on ? Alors, première chose déjà, on va enlever le siège du siège de la voiture, comme ça on y verra mieux. Moi je le décolle simplement parce que comme je ne suis pas dans la voiture, je suis plus à l'aise, d'accord ? Donc une fois que j'ai retiré le siège, en fait, à l'arrière ici, j'ai un bouton, d'accord ? Où j'appuie, d'accord ? Donc je vais appuyer sur ce bouton et en même temps, je vais prendre la partie anti-rebond ici, et je vais l'enlever, comme ceci, tout simplement. La partie anti-rebond que je vais ranger après dans le sac fait exprès. Une fois que j'ai fait ceci, et bon je suis déjà plus à l'aise dans mes mouvements, je vais donc libérer le harnais comme ceci, d'accord ? Je vais enlever cette partie tissu ici, d'accord ? Et je vais enlever ces parties tissu également. Donc vous voyez, là, ils sont reliés par un petit élastique, c'est pour éviter que les protége-harnais bougent, voilà, comme ceci. Donc j'enlève tout ça. Je retire la garniture comme ceci, d'accord ? Là, on voit bien ce qui se passe. Et vous voyez, on voit un petit coffre rouge ici, d'accord ? Qui va s'ouvrir avec les petits loquets qui sont ici, là, les petits crans, qui libèrent donc un espace dessous. Et donc vous voyez ce bouton-là, et bien c'est ici que tout se joue. Donc je vais prendre mon harnais et le refermer, comme ceci. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais le positionner à l'intérieur du coffre, et vous voyez, à ce niveau-là, il va venir appuyer sur le bouton que je vous montrais tout à l'heure. Donc comme ceci, voilà. Et je vais passer les sangles de chaque côté, et je vais venir fermer. Alors ici, vous voyez, j'ai les sangles qui tendent un peu trop. Donc il suffit simplement de revenir ici, vous voyez, et de libérer, en appuyant sur ce bouton-là, la sangle, comme ceci, en tirant sur les harnais, hop, voilà, pour donner du mou. Et là du coup, on voit que c'est tout bon. Donc je vais fixer maintenant, hop, bien fermé, comme ceci. Et je vais retendre les sangles, juste ce qu'il faut, pour ne pas qu'il y ait de mou, vous voyez, comme ça. Hop, hop, voilà, qu'elles soient bien sur les côtés, et c'est tout. Une fois que l'opération est faite, je vais donc remettre la garniture tissu, comme ceci. Hop, tac, voilà. Et maintenant, je vais pouvoir aller en butée, et tourner le siège en position face à la route. Voilà, le toit jeu. Une fois que c'est fait, je vais reprendre mon siège, comme ceci, et le bloquer contre le siège de la voiture. Donc, à ce niveau-là, je rabats la protection pour les pieds. Ici, j'ai ma petite sangle que je peux éventuellement passer sous la garniture, pour ne pas qu'elle me gêne. D'accord. Et je vais positionner l'enfant. Bien évidemment, je vais régler la tétière au plus haut, comme ceci. D'accord. Je vais régler les sangles, pour qu'il n'y ait pas trop de mou. Comme ça, je vais bien monter en haut. Et je vais positionner après. Et ce sera la dernière opération. Le bouclier, donc, devant l'enfant. Donc, chez Sibex, avec le Sirona, pas besoin de ceinture, comme les autres sièges que vous pouvez connaître avec le bouclier, où la ceinture passe devant, la ceinture du véhicule. Ici, il a sa propre attache. Donc, juste un coupé de chaque côté, droite et gauche. Voilà. Et après, vous n'aurez plus qu'à régler le serrage du bouclier avec ses petites manettes, ici. Donc, j'appuie, hop, pour desserrer. J'appuie sur le bouton gris et je tire la sangle, comme ceci. Ce qui me donne un espace pour un enfant. Et bien sûr, si je veux resserrer, il suffit que je prenne les deux parties, comme ça, les deux sangles. Et je serre, hop, comme ceci. Hop. Petit conseil, le bouclier, ne jamais trop le serrer, parce que l'enfant va être trop à l'étroit à l'intérieur, il ne sera pas à l'aise. Et donc, du coup, il va prendre en grippe le bouclier et après, ça sera fini, il ne voudra plus se mettre dans son siège, il ne va plus rien, etc. Donc, toujours laisser respirer l'enfant à l'intérieur. Voilà. Il faut trouver le juste milieu de la bonne attache pour qu'il soit bien maintenu, mais qu'il ne soit pas serré, donc compressé à l'intérieur. Voilà. Donc, comme promis, chose due, la présentation du Sirona en position face à la route. A bientôt sur gapiclub.com